salut à tous alors aujourd'hui je suis sur le second site de l'exploitation tout simplement parce que c'est là où j'ai mon blé et aujourd'hui je vais apporter mon troisième apport d'engrais ce qui va me permettre de finaliser l'amendement de mes céréales entre autres de mes blés alors je le fais en trois apports et parfois en quatre quand je suis sur des blés avec fort taux de protéines parce que le quatrième apport peut apporter justement ce petit plus au stade du gonflement donc le stade du blé et le stade de développement et donc à ce moment là ça apporte un peu plus je dirais de protéines mais là c'est des blés qui ont faim hormis là la saison là depuis quelques jours il fait quand même beaucoup plus frais mais je sens quand même que j'ai des blés qui ont faim qui jaunissent un peu alors là il ya un peu de jaunissement aussi parce qu'on a désherbé les blés évidemment parce que je n'avais pas pu le faire au printemps donc ça les a tapé un petit peu comme on dit dans le jargon mais quoi qu'il en soit c'est vraiment le moment d'apporter l'engrais et je voulais faire une vidéo un peu différente parce qu'on pense souvent que l'agriculture est arriérée on parle à des gens qui connaissent pas le monde agricole c'est quasiment si on travaille avec des chevaux et comme vous savez j'ai investi dans un épandeur à engrais amazon qui me permet de moduler l'azote que je vais apporter sur mes blés mais on va aller encore plus loin dans la démarche comme vous le savez on va se rapprocher du de mon épandeur donc lui il est capable bon hormis de faire des coupures de tronçons automatique parce qu'on a quand même un gps donc en fait c'est connecté à un satellite je fais le tour de la parcelle et ensuite il va couper automatiquement les tronçons pour pas que j'ai à le faire manuellement il a aussi une pesée donc il va peser régulièrement ce qu'il a dans le semoir pour avoir la bonne dose apportée à l'hectare mais surtout et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui vous allez retrouver les gens de chez yara et entre autres aussi d'amazon c'est qu'on est capable de faire une cartographie par satellite alors là déjà avec le n tester je vous permet de voir en fait le verdissement en fait de la plante pour savoir ce qu'il faut lui apporter donc on va d'abord aller sur le terrain pour faire une trentaine de tests on ira ensuite sur mon ordi on fera une cartographie entre autres avec le satellite mais aussi ce qu'on a pu avoir en termes de données et ensuite on met tout ça dans le boîtier à matron le boîtier de l'épandeur à engrais et ça va réguler automatiquement l'engrais c'est à dire qu'à un moment on va en mettre plus quand il y en aura besoin on va en mettre moins quand il y en aura moins besoin et ça ça se fait automatiquement donc quand on dit que l'agriculture est arrière et je vais vous démontrer qu'elle est loin de l'être et surtout les amis partager bien cette vidéo à ceux qui ne connaissent pas le monde agricole ils vont voir ce que c'est j'ai du monde aujourd'hui dis donc bon vous devez en reconnaître quelques-uns thomas ça va et toi salut cédric société yara bon on présente plus un christelle s'occupe de toute la com de chez yara bon les big bacs sont prêts le n tester est prêt la petite pince n tester donc ça va comme je vous expliquais tout à l'heure dans la dernière vidéo que prendre une vidéo que j'avais fait il ya déjà quelques temps vous verrez comment ça fonctionne on record commence parce que ça marche bien exactement alors c'est ce que j'expliquais en fait dans le début de cette vidéo c'est que on va montrer que l'agriculture est dans une technologie quand même très avancée en termes d'apport mais il n'y a pas que l'engrais en soi il ya les produits phyto il ya tout un tas de choses même l'électronique qu'on peut avoir dans les machines agricoles etc mais montrer aussi que on parle d'environnement là on va mettre pile poil la bonne dose non pas sur la parcelle mais c'est sur quelques mètres de parcelles c'est ça qui est incroyable déjà c'est bien pour l'environnement parce qu'on n'en met pas trop on met juste ce qu'il faut et puis surtout ben c'est économique parce que quand il ya moins besoin d'azote ça sert à rien d'en mettre donc ce que je vous propose là vous avez tous pas vos bottes c'est qu'on aille dans la parcelle du lac variété césario c'est là absalon et j'ai fait un peu d'arletti aussi pour essayer donc on est sur des blés supérieurs donc là on va aller tester un peu tout ça prend d'une trentaine d'échantillons on cartographie on prend la clé usb et on met dans le semoir c'est parti c'est parti allez on y va là on est au milieu de la parcelle on essayait de trouver une un coin assez homogène alors il faut faire très attention parce que comme je vous expliquais tout à l'heure ça vient capter la chlorophylle donc on va prendre une feuille cas qui est plutôt saine et là on a un petit coup de désherbant qu'à taper et on a eu un peu de septo alors on a fait un fongicide donc on a traité cette maladie comme on le traite quand on est malade c'est pareil mais elle est quand même arrivé on peut voir donc on peut voir il ya des petits points jaunes qui remonte un peu des rainures là et ça ça s'appelle de la septo après j'ai mis un petit fongicide justement au même moment en fait c'est vraiment tombé mais là c'est pareil en fait il ya eu un déclenchement de ce traitement tout simplement par rapport à la plante sa variété les conditions climatiques et on s'est dit bah tiens attention il peut y avoir des spores qui fait que on peut avoir de la septo donc j'ai traité et paf une journée après on voyait déjà que ça décolorait un peu donc on était juste juste mais on l'a sauvé quoi objectif protéger la dernière feuille exactement le panneau solaire le plus important pour le rendement qui est en train de s'installer maintenant faut vérifier du coup la chlorophylle pour valider le besoin en azote en azote ok alors donc c'est pas compliqué on a une application sur le téléphone qui est branché par bluetooth avec la pince n tester comme vous pouvez le voir et si on regarde là on voit qu'il ya 30 mesures à prendre donc je te vois bien c'est parti allez tu commences et je suis du coup oui on n'a pas besoin de l'avoir soit on le met dans la poche soit on le met dans un brassard ensuite on va viser aujourd'hui on est sur un stade où la dernière feuille et on va dire voilà la dernière feuille est déployée il nous suffit de prendre la feuille dans le dans le capteur et on va avoir la première mesure qui sera réalisée et normalement devraient avoir 1 sur 30 exactement c'est ce qui va s'afficher c'est juste pour en contrôler parce qu'on n'a pas toujours du coup voilà on a 1 sur 30 et c'est parti jusqu'à 30 ainsi de suite et à partir de 30 on pourra voir la valeur un testeur s'afficher et donc 30 mesures à répéter l'idéal c'est de faire au moins trois répétitions c'est parti bon allez pour être sûr et certain que ça a bien pris les données vous avez un petit bip et une petite vibration dans la pince donc mais c'est bien dis donc et tous les ans tu viens me faire mon truc cédric c'est top ça tu m'enlèves ce plaisir ça peut être un plaisir un plaisir partagé c'est intéressant de le faire quand même à ce stade là on arrive vraiment à la fin de cycle à la fin de la montaison on va avoir les pics qui va bientôt sortir donc là on va vraiment s'intéresser à suivre donc l'état nutritionnel là vu que le rendement et la protéine vont se jouer dans les quinze jours à trois semaines qui arrivent et donc notre rapport va nous permettre justement d'arriver à optimiser le rendement et la protéine vous allez voir c'est d'une simplicité extraordinaire parce que tout le monde veut s'y mettre et lyon toi qui vend des épondeurs là tu as peut-être aussi essayé la dernière feuille est pointante on voit bien en fait que la dernière feuille encore rouler il faut penser toujours la feuille qui est déployée et active c'est le panneau solaire on cherche un chlorophylle et là et là tu peux voilà le tiers médian donc là tu mets là où il ya le point noir là là où il ya la fenêtre noire tac tout petit peu plus attend tu vois il y a un petit réglage tu sens ça vibre tac et voilà ça va vibrer et ça fait le bip sur mon téléphone on sait bien ça les fait sortir du bureau ça nous fait prendre l'air c'est ça avec délicatesse et j'ai pas le coup de main de cédric ça se prépare pour la cartographie ah ouais ça c'est top ça c'est vraiment ce que je voulais de l'amazone c'est justement de de s'additionner à ce que je fais avec le hennester pour la précision et la bonne la bonne graine au bon endroit quoi la bonne dose au bon endroit plus précisément et puis depuis je suis passé à l'ammonitrate ça change quand même de l'urée ah oui c'est sûr d'ailleurs tu vois il ya un petit peu de vent avec l'urée j'aurais pas passé non parce qu'elle est plus légère l'urée c'est qu'il faut pas qu'il faut qu'il y ait le moins de vent possible voire pas du tout ouais et là avec l'ammonitrate je sais que ça va passer sans problème bon il en faut pas plus mais on regardera on regarde les réglages et ce qu'il se passe et après l'ammonitrate c'est de toute façon beaucoup plus c'est plus lourd que de l'urée ouais puis ça coûte beaucoup mieux c'est plus régulier c'est plus dur c'est moins cassant c'est plus précis c'est une meilleure qualité d'engrais ouais c'est top bon on vient d'arriver dans le tracteur nous ils viennent de finir les doses ok là je vous rapporte entre 52 et 53 unités d'accord sachant que c'est du 33,5 donc on doit être à 158 kilos à peu près oui c'est ça donc on va reconfirmer avec le n tester oui donc on ira sur l'ordi tout à l'heure quoi qu'il en soit ce que l'on peut faire d'abord parce que j'ai avant j'ai fait du 3 x 15 oui j'avais pas le même engrais évidemment c'est pas la même granulométrie c'est pas la même densité donc on va essayer déjà de faire nos réglages nos pré réglages alors comme d'habitude on va sur l'application my spider c'est ça my spider alors moi j'ai déjà fait les pré réglages sur 28 mètres le type d'engrais et ben c'est tout bête recherche d'engrais c'est tout simplement 33,5 c'est ça voilà donc 33,5 33,5 de chez yara alors les fois de vigilants au niveau c'est de l'embête sous du montoir du montoir assez du monde c'est là où il faut être vigilant au niveau de la sélection d'engrais de bien connaître son origine et là le fabricant pas juste le revendeur le fabricant de l'engrais parce qu'il peut y avoir vraiment il y a des différences entre là où ils sont fabriqués ça a son importance si on veut être sur de la précision le fait que vous ayez en plus un petit laboratoire comme j'avais je vous remettrai la vidéo aussi on avait le labo pour la granulométrie oui chez amazon donc ça c'est 158 kg on est en 7,3 vc 3 ok largeur de travail 28 m suivant et là on a tous nos réglages et ben là facteur d'étalonnage 0,92 mais ça on le verra tout à l'heure sur l'écran c'est ça par contre position des aubes des pendages 11 pour le petit et 48 pour l'autre c'est ça et ben on y va allez c'est parti on va pas vous expliquer pourquoi il y a des petites aubes des grandes aubes par contre on va faire nos réglages donc on avait dit 11,48 11,48 allez c'est parti donc beaucoup plus simple que moi à l'époque parce qu'il y a la poignée on vient donc on a dit combien 48 ouais 11 et 48 48 pour l'oeuvre en double on vient on décolle ici donc là c'est facile à repérer il y a le petit bitognon qui vient se mettre en position 48 ok on tourne on tourne et on vient la positionner voilà on fait la même chose de l'autre côté alors ça pour info c'est le disque de bordure on le réglera tout à l'heure j'ai pas regardé par contre on peut regarder sur l'application c'est si tu as toujours laissé l'application ouverte c'est on regarde on recontrôle j'y vais j'ai jamais autant de monde pour faire de l'engrais alors j'ai laissé évidemment ça épandage de bordure e50 en fait pourquoi on met une spécificité sur les bordures c'est pour éviter de mettre de l'azote à l'extérieur du champ tout simplement parce que vous pouvez avoir un fossé vous pouvez avoir une autre parcelle bon ça c'est moins grave mais quoi qu'il en soit moi j'ai des bandes enherbées le long des fossés mais ça sert à rien de mettre de l'engrais sur de l'herbe donc l'intérêt c'est d'avoir celui-ci donc en fait il va descendre automatiquement et il va permettre de mettre de l'azote vraiment en bordure du champ et on l'enlèvera ensuite quand on fera le tour c'est ça qu'on fera le planche en il y aura plus d'un délimiteur ce que je te propose c'est que ben on charge directement allez c'est parti donc on a déjà commencé à calibrer notre épandeur à engrais vous avez fait donc donc trois fois trente trois fois trente pour avoir une moyenne exactement voilà et donc là maintenant je suis sur mon ordinateur donc sur AT farm j'ai bien mes trois parcelles donc là entre autres on a fait le lac donc on a pris celle ci voilà on la voit bien les trois parcelles sont ici donc on voit bien la parcelle du lac ici je les avais déjà prédéfinis on est bien en blétante d'hiver tac on clique dessus alors il ya une cartographie qui s'est fait via un satellite et on peut voir la parcelle donc les couleurs foncées montrent une densité plus importante et les couleurs beaucoup plus claires et bien moindre tout simplement là j'ai des coins d'eau qui sont importants et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va obtenir le conseil via le n tester pour voir si on tombe sur des bonnes donc si on est sur des bonnes moyennes de de peser donc obtenir un conseil conseiller conseil n tester c'est très simple à faire alors là il ya un peu de travail à faire alors donc département 36 bon ce que je vous propose c'est que je fais tout ça et je vous remonte ça tout à l'heure donc on en revient à nos mesures alors il nous préconise 60 unités d'azote mais je vais en apporter que 52 53 mais en fait quand on regarde la cartographie que j'ai montré tout à l'heure on a quand même tapé dans des zones qui avaient déjà gros de potentiel on n'a pas pris les zones qui étaient très blanches où l'eau a fait que ça asphyxié le blé donc en fait à 52 53 unités en moyenne on est quand même pas mal l'objectif c'est bien d'aller chercher la variabilité dans la parcelle ensuite avec les pendeurs donc l'idée c'est de prendre un pivot à 50 qui est vraiment représentatif là on a commencé à faire des mesures mais c'est là où l'agriculteur reprend sa place c'est à dire la zone et le conseil qui est là il est pour la zone qui atteindra les 75 unités par contre dans la parce que tu sais très bien qu'il ya des zones qui seront pas à 75 quintaux pardon il n'y aura pas donc toute la parcelle à 75 quintaux parce que où il faut être capable de moduler la dose et de l'adapter ce qu'il faut expliquer aux gens c'est que en fait aujourd'hui on a quand même une réglementation qui fait qu'on est obligé de réguler l'azote surtout à son maximal par rapport au type de terre par rapport à variété surtout par rapport à un objectif de rendement alors l'objectif de rendement vous pouvez mettre ce que vous voulez mais il ya quand même une moyenne régionale nous ici on est sur 75 quintaux ce qui est déjà une bonne moyenne pour ici donc évidemment si on mettait 110 quintaux on en apporterait beaucoup plus mais il n'y aurait aucun intérêt à le faire parce que les dunes on serait pas dans la loi on apporterait plus on aurait tout qui finirait dans les nappes donc l'intérêt c'est d'être le plus précis possible et puis même si c'est de la bonne nitrate 33 5 et que c'est extraordinaire ça vaut quand même un peu d'argent donc l'intérêt c'est d'apporter ce qu'il faut par rapport à la plante par rapport au type de sol par rapport au secteur où on se trouve et à ce que la plante va pouvoir consommer et aujourd'hui l'avantage de nos outils maintenant c'est qu'on a la visualisation en direct de la variabilité de la parcelle avec des zones à fort potentiel et à plus faible exactement sûr quand on va pincer tu es obligé de prendre une zone va pas pouvoir pincer tous les coins de la parcelle non puis christelle a pas voulu se taper 24 hectares à faire comme ça c'est ça qu'il faut dire le danger c'est que faut prendre un temps de mesure cohérent si on va puis fait pas chaud aussi on va dire que c'est ça et c'est pas faux donc maintenant qu'on a tout ça on va télécharger un fichier qu'on appelle fichier alors soit c'est xml ou shape alors iso xml ou shape shp donc iso xml ce sera avec la norme iso pour des épandeurs qui seront donc calibrés sur cette norme là et parfois on peut utiliser aussi le format shape donc qui permettra d'avoir on va dire un petit peu passe-partout qui fonctionne aussi très bien et qui peut être pris en charge par ton épandeur et ben c'est surtout ça qui nous intéresse donc on va prendre une clé usb on va mettre ce fichier de la parcelle sur la matron et ça on laissera faire thomas parce qu'il fait pas que tenir la caméra et puis ensuite justement par rapport à cette variabilité de densité et de besoin dans la parcelle parce que une parcelle en fait c'est très hétérogène on croit toujours que les parcelles elles sont toutes pareilles à 100 mètres 200 mètres 300 mètres mais c'est faux le type de sol peut changer alors il va pas changer du tout 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 mais il a des capacités à donner un peu plus d'azote sur une centaine de mètres que 50 mètres avant en fait c'est très irrégulier et aujourd'hui la technologie fait qu'on est capable d'apporter aux mètres près justement l'engrais la densité qu'il faut au bon moment donc cette parcelle où on est blanc où il n'y a pas grand chose eh bien avant je le modulais moi même avec la vitesse de mon tracteur eh bien là aujourd'hui avec cet épandeur à engrais ça va se faire automatiquement avec la cartographie qu'on va lui mettre allez c'est parti c'est parti bon voilà les amis nos trois parcelles sont dans cette clé usb donc on a fait on a tout télécharger les fichiers qu'il fallait donc maintenant on va faire le plein d'ammonitra 33 5 dans l'épandeur à engrais on va finir de calibrer et ensuite on attaque la modulation allez c'est parti une belle clé yara c'est extraordinaire ils font pas que des 4 4 pour couper le pour couper le big bag bon j'ai fait le plein de d'engrais dans le dans le caisson du semoir et là faut régler la hauteur donc évidemment faut que le l'épandeur soit bien bien parallèle au sol et surtout il faut qu'il se trouve 20 cm 25 pardon 25 cm au dessus du blé donc là on va mesurer la hauteur on est d'accord et ça on va mesurer la hauteur et on se remettra on rajoutera 25 de plus si le blé si on essaie à 40 cm avec les obres on n'est pas à 25 cm on va rajouter la distance minimum qu'il faut donc 25 cm alors ce qui est bien aussi c'est que j'ai un troisième point hydraulique je vous montrerai tout à l'heure et donc l'intérêt c'est que on peut facilement régler même chargé les bandeurs façon une fois que vous avez goûté au troisième point hydraulique en règle générale vous revenez plus derrière allez c'est parti alors thomas on est moyenne ouais on se trouve à 70 cm à peu près 70 donc là faudrait monter à 95 ouais donc je te propose de mettre sur le plat de mettre bien droit oui et puis et puis après c'est parti c'est parti on va au champ et on installe la cartographie à g et j'ai vraiment atteint sans déconner je comprends tu as vu l'évolution la dernière vidéo déjà coupure de tronçon tout ça et là on va être sur une modulation en direct live dans le champ voir ça hop top je vous parlais tout à l'heure de troisième point hydraulique donc pour ceux qui connaissent pas en fait lorsqu'on a un outil porté comme celui ci on a les bras de relevage du tracteur qui permettent de monter et descendre et évidemment il faut un autre point plus haut qui permettent d'éviter qu'ils tombent à l'arrière donc en fait soit il est mécanique c'est à dire qu'on le tourne à la main mais là avec un semoire plein de chez plein ça aurait été très compliqué et moi j'ai sur la plupart de tous mes tracteurs un troisième point hydraulique comme vous pouvez le voir ici voilà je vous parlais des bras de relevage qui sont ici qui montent et qui descendent accroché sur un troisième point hydraulique donc tout simplement avec un distributeur ça nous permet d'ouvrir ou de fermer le vérin et donc de mettre à niveau tous les outils qu'on peut mettre derrière donc comme vous l'avez compris bon alors on voit que ça faisait des à coups là tout simplement parce que en fait c'est très lourd je vous dis on a mis quatre big bag de 600 kg donc ça fait deux tonnes quatre plus le poids de la machine donc c'est pour ça qu'il ya eu des petits coups puis c'est un petit troisième point par rapport à la taille du tracteur sur l'autre masse et les classes évidemment c'est les plus grosses puissances donc des plus gros troisième point hydraulique c'est normal voilà le boîtier en fait qui commande les pendeurs à engrais qui fait ses coupures qui fait les pesées j'ai rentré toutes les données que m'avait donné l'application my spider par rapport au type d'engrais par rapport à la largeur des pondages et au nombre d'unités que je veux mettre et là donc j'ai récupéré ma clé usb où j'ai mis trois fichiers les trois fichiers représentent mes trois parcelles dont je vais répondre l'engrais et donc je vais aller la chercher c'est un fichier shape donc vous avez xml et shape moi j'ai préféré prendre chaque c'est plus précis et là on voit le hangar donc c'est ça le lac c'est celle qu'on va faire le quai vous voyez en rouge c'est là où il ya le moins besoin d'engrais parce que j'ai pas besoin de j'ai un très faible peuplement de blé tout ce qui en orange c'est le middle et jaune c'est là on a vraiment du potentiel donc tout s'est intégré dans le dans le boîtier amazon donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller au champ on va faire notre tour de champ pour délimiter la parcelle pour qu'il puisse couper au bon moment et puis on va voir ce que ça va donner allez c'est parti donc là en fait on fait tour de champ et on voit déjà la carte de modulation et on voit déjà qu'on est en train de gérer justement cette modulation avec les différentes couleurs là je laisse faire complètement les pendeurs c'est un truc de lingue là j'ai mis mon disque de bordure pour éviter que ça n'aille sur le chemin ça ne sert à rien c'est top à chaque fois vous êtes en train de me demander où est ce que j'ai trouvé ce bitonio là pour couper le dessous des big bag d'ailleurs on parle souvent de sécurité j'ai aussi un opinel dans le manitou mais quand on a un big bag qui fait 600 kg avec une hanse on sait pas c'est à va tenir ça c'est top c'est yara qui fait ça dans son programme de fidélisation pour vous acheter de la monitra ou d'autres produits de chez yara et bien il vous laisse avec avec une lame en plus qu'on peut changer vous allez voir côté sécurité on n'est pas en dessous et je trouve que c'est beaucoup mieux alors vous allez voir aussi c'est très pratique on y'a du haut on y'a du haut on y'a du haut on y'a de merci on y'a de laاس on y'a de Super on y'a de leur ... C'est quand même assez incroyable, vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de vidéos de drones, on a eu des gros problèmes d'excès d'eau qui ont fait que le blé a pourri sur place, surtout à côté des étangs. En fait à l'époque, quand j'avais pas de modulation de dose ou de coupure de tronçon ou même de DPAE, c'est l'avancement, je dirais c'est le débit à l'avancement, je le faisais, j'accélérais tout simplement, je mettais 2-3 vitesses de plus. Parfois même je coupais automatiquement moi-même, ça sert à rien de mettre de l'engrais sur de la terre où il n'y a pas de blé. Et bien là maintenant avec la cartographie, ça le fait vraiment automatiquement et ça va encore plus loin, c'est à dire que même s'il y a un petit peu de blé, ça va mettre un peu d'engrais. Ça va pas couper comme moi je pouvais le faire à l'époque, donc on a vraiment une évolution qui est quand même assez incroyable dans ce type de matériel-là. Là on l'a sur des ponds d'engrais, mais on l'a aussi sur le pulvérisateur, au niveau de la coupure de tronçon, on a jusqu'à des capteurs de mauvaises herbes. Donc on a vraiment une technologie dans l'agriculture qui est très avancée. Bon moi je vais pas vous faire rester 107 ans, il me reste encore pas mal d'hectares à faire. Bon quand même, impressionnant. Tu vois c'est ce qu'on expliquait, c'est ce qu'on vous expliquait quand on dit que l'agriculture est arriérée parfois pour ceux qui la connaissent pas. Vous avez pu voir à quel point on avait une technologie avancée. Donc là on parle des pendages d'engrais, mais on l'a sur le pulvéris, on l'a sur le machinisme, on l'a sur les tracteurs, on l'a sur les moissonneuses, on a les GPS, on a tout. Et il faut savoir que, et d'une c'est un confort, c'est un confort de travail pour l'agriculteur, c'est évident. C'est un confort aussi financier, parce qu'on peut réguler entre autres l'azote pile poil comme il faut. C'est un confort de santé aussi, parce qu'on est dans le tracteur, on n'a pas remonté, descendre, être dans les poussières d'engrais, etc. Je parle même pour le pulvérisateur. On est quand même aussi sur une, je dirais, quand on dit que l'agriculture n'est pas respectueuse de l'environnement, quand je vois ce genre de choses-là, on arrive à produire pile poil avec la bonne quantité qu'il faut. Quand je dis que la France est un pays, il est l'un des pays dans le monde les plus qualitatifs, parce qu'il y a l'agriculteur en lui-même avec ses connaissances, il y a les constructeurs comme Amazon aujourd'hui avec l'Amazon, il y a des producteurs comme vous d'engrais, spécifiquement Yara. En fait, c'est toute une communauté qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas pour la France, c'est d'avoir une agriculture qui est précise, propre, qualitative. Et là, aujourd'hui, on le démontre avec toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, voilà, ça me fait plaisir de dire ça, parce qu'on fait des vidéos pour les gens qui connaissent le monde agricole, mais aussi pour des gens qui ne connaissent pas le monde agricole. Et voir ce genre de choses-là, et c'est ça qui me plaît, moi, dans mes vidéos, c'est de faire connaître, je dirais, la modernité de l'agriculture. Et là, on est totalement dedans. Dis-moi, Thomas, je ne suis quand même pas le seul, parce que c'est ça qu'il faut expliquer aussi. On dit, oui, c'est un investissement, tant sur l'engrais, parce que sur de la môe, on est quand même un peu plus élevé, mais tu te rends compte que tu t'y retrouves quand même à la fin. Qualité d'épandage, précision de l'épandage, efficacité de la forme d'azote. Voilà, transformation pour absorber et tout. Enfin, tu sais pourquoi je me suis mis à la monitrate aujourd'hui. Ce n'est pas qu'à cause du cut-cut, mais même au niveau matériel. C'est vrai que moi, je suis une exploitation lambda, un peu comme d'autres exploitations. Confirme-moi, je ne suis pas le seul, enfin j'espère pour vous, que je ne suis pas le seul à avoir investi dans des outils de modulation beaucoup plus précis aujourd'hui. Non, tu n'es pas le seul, ça arrive de plus en plus. C'est tous ceux qui achètent la nouvelle épandage Amazon. C'est justement pour avoir accès à ce type de technologie-là, et ces capacités de travail-là, et cette précision. Et du coup, avec le temps, c'est justement pour ne pas se fermer, les clients achètent ce genre de machine, justement pour ne pas se fermer les portes, et être amené justement à avoir accès à cette technologie et à cette précision. Vous voyez, vous allez voir de plus en plus d'agriculteurs, et comme tu l'as dit, il y en a déjà pas mal aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, soit dans l'ameau ou ce matériel-là. Alors, il y a aussi des questions financières. Moi, j'ai repris, j'avais beaucoup de choses à investir, le vieux matériel, etc. Au fur et à mesure du temps, il faut passer le cap. Tu vois, comme l'ammonitrate, j'étais sur de l'urée. Alors, ça coûte moins cher, mais en fait, tu te rends compte qu'une fois qu'on a fait les aisselles l'année dernière, colza, blé, c'était tout vu. Donc, je me suis retrouvé. En fait, l'agriculture, c'est un métier. Alors, c'est un métier déjà qui est géré par la météo, la climato. Ça, c'est comme ça, c'est la nature qui vous gère. Et donc, souvent, la nature, elle va lentement. Tout ne change pas comme ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas penser comme dans une entreprise, en disant, si j'investis tout de suite, je récupère l'argent que j'ai investi. Maintenant, l'agriculture, c'est beaucoup plus long. Donc, tu vois, il m'a fallu un petit peu de temps pour me mettre à l'ammonitrate. Et je vois aujourd'hui que j'ai une rentabilité dans le temps. L'Amazon, c'est pareil. Parce que là, en fait, on est pile poil en termes de quantité. Et comme vous avez pu le voir aussi, on voit les modulations de doses. Ce qui fait que je vais apporter plus quand j'en aurai besoin, quand la plante en aura besoin sur cette surface-là. Et 20 mètres plus loin, je vais en apporter moins parce qu'il y a eu des coins d'eau, etc. Donc, financièrement, je m'y retrouve aussi. L'outil ATFARM t'aide là-dedans. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser des outils d'aide à la décision pour justement faire, on va dire, le bon choix. L'outil va t'aider, te guider. Mais aujourd'hui, on voit que l'outil peut te guider jusqu'à la cabine du tracteur. Amener l'information du satellite directement vers ton épandeur. Et ça, en quelques clics. Et ça, aujourd'hui, ce service, il est gratuit sur ATFARM en ce moment. C'est pour ça qu'on veut inciter les gens à faire comme toi le pas, de passer de ce que je vois à l'écran, de le mettre dans le champ. Et puis, c'est pas compliqué. Ça se passe plutôt bien, c'est assez simple. Je dirais que, que ce soit sur l'ordi ou ici, c'est assez simple. Tout est intuitif, quoi. Enfin bon, écoutez, les gars, moi, je vous remercie. Je vais continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Pensez aussi aux réseaux sociaux, le Facebook d'Alex de Prodeal Center, ainsi que l'Instagram. Et moi, les gars, je vous remercie encore d'être passé, de m'avoir filé un coup de main. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À la prochaine. Après les moissons, on verra ce que ça aura donné. J'espère bien. Allez, ciao. Ciao.